dans sa bouche. Frères et sœurs, je crois que cette semaine, si tu ouvres ton cœur, tu ne regardes pas à la personne, mais à la parole qui viendra avec toi. Tu ne peux pas sortir de cette salle comme tu es entré. C'est pourquoi, aidez-moi à recevoir donc son serviteur, le pasteur T.J. Sontfau! Gislain Sontfau est écrivain, motivateur, chef d'entreprise, promoteur de l'école des entrepreneurs, coach en leadership, en développement personnel et en éducation financière. Pour percevoir l'intégralité de ton héritage, tu dois parcourir ton héritage dans son intégralité. Tu ne peux pas recevoir l'intégralité d'un héritage que tu n'as pas parcouru à ton héritage. Recevons nos orateurs du jour, Gislain Sontfau. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir, très fort? Hallelujah! Hallelujah! C'est un réel plaisir d'être là ce soir à cette grande convocation prophétique du peuple de Dieu et je rends grâce à Dieu pour le privilège, pour l'immense honneur qui m'est accordé et ça fait bon d'être là encore et de vous revoir. Quelqu'un dit Amen! Merci au bichop, merci, merci pour l'invitation, merci Vama Lorette. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce couple magnifique apostolique que le Seigneur nous a donné? Célèbre Jésus si tu es béni de les avoir comme parents spirituels. Alléluia! J'étais ici il y a deux ans et je crois, j'ose croire que nous avons passé un moment magnifique parce que moi j'étais béni d'être là et je suppose que vous avez été béni que je sois là et je crois qu'on sera encore béni cette semaine. Amen! Amen! Ta vie ne restera pas la même parce que Dieu ne convoque pas son peuple pour les divertir. Dieu convoque son peuple pour les transformer. Et cette semaine, il y aura une transformation radicale dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen! Comme le Bishop l'a dit, j'étais censé venir avec mon épouse. Il y a eu un petit défi au niveau de l'aéroport mais je crois que le Seigneur va prendre soin de ça et qu'elle va nous rejoindre incessamment. Amen! Entre temps, nous sommes là et ta bénédiction est garantie. Dis Amen! Une fois de plus, Bishop, merci. Merci, maman. Ça fait bon, ça fait bon de revoir maman. N'est-ce pas? Une grande dame de gloire, de valeur. Amen! Est-ce que tu peux faire une seule prière? Seigneur, donne-moi une parole. Une parole, une seule parole avec précision. Ouvre mon esprit, ouvre mon entendement. Seigneur, ouvre mon entendement. La révélation de sa parole illumine, elle est claire, elle illumine et donne de l'intelligence au simple. Seigneur, je veux être simple d'esprit pendant toute cette semaine pour recevoir la totalité de ce que tu as pour moi, que ce soit ta prière en une minute. Thank you. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus et que tout le monde dise Amen. Acclame Jésus pendant que tu t'assoies, s'il te plaît. Amen! Amen! Le thème de cette conférence, de cette semaine, est un thème central. Central, l'une des raisons est que le sujet de la richesse est l'un des sujets qui ont filé à l'anglaise, à l'église, pour plusieurs raisons. Pour des raisons spirituelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons parfois théologiques, encore parfois pour des raisons dogmatiques. parce que lorsqu'on parle de la richesse, on a l'impression que l'église n'est pas le bon endroit pour parler de la richesse. Mais alors, si l'église n'est pas le bon endroit pour parler de la richesse, où est-ce qu'on devrait parler de la richesse? Donc, ce sera une semaine de réflexion, une semaine d'échange, une semaine de partage, une semaine de profondeur. et je t'assure qu'il est impossible que ta vie financière et économique reste la même. C'est impossible. Je t'assure, c'est impossible. Je t'assure que même ton amen ou de l'absence de ton amen ne peut pas arrêter ça. Vous savez, il y a une dimension dans le processus de manifestation divine où même quand Sarah rit, son rit ne peut pas empêcher qui est la naissance d'Isaac. Quelqu'un dit amen. Alors, sous ce thème Alliance de bénédiction, je vais partager sur le thème, ce sera une série, donc nous allons travailler toute la semaine sur une série que j'ai intitulée « Les quatre dimensions de la richesse ». Les quatre dimensions de la richesse. Alors, je prie vraiment que tu sois suffisamment sensible et que tu aies l'esprit ouvert pour recevoir la totalité de ce que Dieu a en termes de connaissances, en termes de transmission, en termes d'onsion, parce que ce qui est intéressant et nous allons le voir par la suite, c'est qu'on ne peut pas parler de richesse sans parler de spiritualité. Et en fait, c'est par là qu'on va commencer. Donc, je vous donne directement les quatre dimensions et ensuite, on va les prendre l'une après l'autre. Mais avant ça, je voudrais planter le décor pour déjà... Can I have some? String. Alors, l'Église a un rang de leadership qu'elle doit jouer dans la conquête mondiale. Ça, on l'a dit, on le dit, on le dira encore parce qu'on ne le dira jamais assez. Quand on n'entend pas, chaque fois, ce qui relève de notre responsabilité, on a tendance à l'oublier. Alors, il est important que le rappel soit fait de manière effective et de manière efficace. L'Église a un rôle important à jouer dans le leadership mondial. Or, on se rend compte progressivement ou de plus en plus que cette mission qui est sienne est plutôt... elle est en train de s'éloigner de cette mission. Dans Esaïe chapitre 2, le prophète Esaïe a eu une vision sur la fin des temps. Il a dit à partir du verset 1 la vision que Esaïe, le fils d'Amos, a vue concernant Judas et concernant Jérusalem. Il dit, il arrivera dans les derniers temps que la maison de la montagne de l'éternel sera élevée au-dessus des autres montagnes et tous les peuples courront ou alors se dirigeront vers cette montagne. Alors, lorsqu'il dit que la montagne de la maison de l'éternel sera élevée au-dessus des autres montagnes, parlant de la montagne de la maison de l'éternel, il fait référence à l'église. Et s'il prend l'église comme étant une montagne et il dit que cette montagne sera élevée au-dessus des autres montagnes et l'église est une institution. Elle n'est pas seulement une institution, elle est une institution mondiale, universelle. et il ne saurait comparer une institution universelle avec des institutions locales. Ça veut dire que si la montagne de la maison de l'éternel ici représente l'église qui est une institution mondiale, les autres montagnes font référence à d'autres institutions à l'échelle mondiale. Et Esaïe dit donc que dans sa vision, il a vu l'église élevée au-dessus des autres montagnes. Ça veut dire qu'il a vu l'église à la fin du temps élevée au-dessus de l'Union africaine, élevée au-dessus de la communauté économique européenne, élevée au-dessus de la Banque mondiale, élevée au-dessus du FMI. Non, je sais que ça sonne l'église au-dessus de la Banque mondiale. Oui. Oh non, on ne me regarde pas comme ça quand même. C'est ce que Esaïe dit. Il dit à la fin du temps, j'ai vu l'église élevée au-dessus des autres montagnes. Et les autres montagnes sont des institutions. parce qu'on ne compare pas des arachides avec des manques, on ne compare pas des oranges avec des... Non, non, non. S'il compare une montagne aux autres montagnes et que la première montagne fait référence à une institution à l'échelle mondiale, comme corollaire, les autres montagnes sont également des institutions à l'échelle mondiale. Et il dit donc qu'entre l'église et les autres institutions à l'échelle mondiale, l'église sera élevée. Ça veut dire que quelle que soit la qualité de ces institutions, que ce soit les institutions militaires, que ce soit les institutions économiques, les institutions politiques, quelle que soit la taille de ces instances et quel que soit leur domaine politique, économique, juridictionnel, quel que soit le domaine, il dit l'église sera élevée au-dessus. Et c'est normal parce que l'église est une agglomération des individus émanant de ces différents domaines. Ça veut dire que dans l'église... Alors, si on est dans une instance économique, il n'y a que la dimension économique qui y est traitée. Dans les instances politiques, la dimension politique y est traitée. Dans les instances militaires, l'OTAN et le reste, les dimensions militaires sont traitées. Mais l'église est plurimultidimensionnelle parce qu'à l'église, on a la dimension politique, on a la dimension économique, on a la dimension militaire, on a toutes les dimensions. et c'est donc logique que l'église soit élevée au-dessus de toutes les autres. C'est une responsabilité de leadership que l'église a. Mais que parfois, on a de la peine. J'écoute beaucoup les enseignements du bishop et je suis vraiment béni par ces enseignements, extrêmement béni. J'ai suivi la puissance du mental. Un, deux, trois. J'ai tout suivi. C'était il y a deux mois, je crois. J'ai suivi. Je suis. Je suis. Le mystère des espions, comment. Et je suis ça parce que c'est... Ça, c'est pas pour le caresser dans le sang du poil. Franchement, c'est pas nécessaire. C'est parce que c'est... C'est le message que l'église doit comprendre. Je vous assure. C'est sans... Si vous voulez, en tout cas. Oui. C'est pas la politique du pupitre. Puisque j'ai pas dit ça quelque part avant qu'il ne m'invite. Donc c'est pas ça qui a produit l'invitation. C'est pas ça qui va soutenir l'invitation. D'accord ? Donc je parle franchement. Et celui qui me suit, s'il y a des gens ici qui me suivent sur la toile, YouTube et le reste, vous vous rendez compte que c'est la philosophie dans laquelle nous fonctionnons. Parce que c'est le message de l'église. Et je ne fais pas l'apologie du message que Dieu nous a donné. Non. Je fais l'apologie du message dont l'église a besoin à la fin des temps. Une église. Église émaciée. Non, ton amène m'inquiète. J'espère qu'on va s'entendre cette semaine. Ça peut être un peu dû mais il faut prendre. Parce que 7 jours de jeûne à Messa, si on paie ce prix spirituel, il faut qu'on soit prêt à recevoir ce que Dieu a pour nous. Jésus ne revient pas prendre une église émaciée. Non. Il revient prendre une église glorieuse. Une église forte. Une église qui est établie au-dessus. Et il dit même que ce serait une église sans tâches ni rides. Et si la pauvreté donne les tâches et les rides, ça veut dire que tant que l'église est pauvre, ne priez pas que Jésus revienne. Ton amène m'inquiète encore. Mais je crois que d'ici la fin, on va s'entendre. Quelqu'un dit amène ? Alors, les prophéties sont nombreuses. Que ce soit les prophéties post-messianiques, que ce soit les prophéties messianiques ou les prophéties pré-messianiques, les prophéties d'Esaïe et tout le reste, elles démontrent avec une exactitude chirurgicale que l'église de la fin des temps est censée être une église puissante, une église forte, une église politiquement, économiquement, intellectuellement forte et puissante. Sinon, comment allons-nous être capables de diriger un monde aussi technologiquement avancé que celui dans lequel nous nous trouvons ? L'un des obstacles à cette manifestation réelle de l'église est un déséquilibre qui est constaté. Et c'est un déséquilibre qui est constaté dans l'équation intégrité-prospérité. Mets ta main droite sur ton front et dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dis, donne-moi la compréhension. Dis, ouvre mon entendement en cette semaine. Au nom de Jésus, si tu le crois, crie, Amen très fort. Donc, c'est un déséquilibre dans cette équation intégrité-prospérité. Parce qu'on se retrouve dans l'église avec deux extrêmes. On a l'extrême gauche ou droite, ce n'est pas important. On a l'une des extrêmes qui est l'extrême de prospérité sans intégrité. C'est-à-dire qu'on a des individus qui sont à l'église et qui croient en la prospérité par tous les moyens. C'est-à-dire que quel que soit le moyen par lequel je peux être riche, Dieu a dit que je dois être riche et je serai riche et c'est la richesse à tous prix et à tous les prix. Donc, ils sont à l'église et ils croient en la prospérité mais pas en l'intégrité. Et vous voyez justement ce phénomène des gens qui sont dans l'église et qui prospèrent financièrement mais qui n'ont pas de connexion réelle avec Dieu. Et c'est visible. C'est un phénomène très visible. Et parfois, on a même l'impression que ceux qui prospèrent n'ont pas de profondeur avec Dieu. De l'autre côté, on a ceux qui vivent dans l'intégrité. Une intégrité totale, parfaite. En fait, ils vivent en phase avec le parochisme de l'intégrité. C'est-à-dire qu'après, le mot intégrité, c'est eux avant qu'on ne voit les autres chrétiens. Mais ils vivent en même temps dans une intégrité extrême et dans une pauvreté extrême. C'est-à-dire qu'ils croient en l'intégrité mais ne croient pas en vos affaires de prospérité parce que non, ma patrie est céleste. Non, prenez vos choses du monde, restez avec vos voitures. Moi, ma patrie est là-haut dans les cieux. Mon nom est même écrit au ciel. Frère, on n'est pas pressé de partir dans un endroit dont on est sûr. Donc, ta précipitation pour aller au ciel, je ne comprends pas. Quand tu n'as même pas encore fini de dominer sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Donc, il y a d'une part ceux qui croient en la prospérité sans l'intégrité et d'autre part ceux qui croient en l'intégrité sans la prospérité. Je veux être saint même si je suis pauvre. Frère, ce n'est pas biblique. Ça veut dire que ces deux extrémités sont l'obstacle qui empêche l'église à être économiquement équilibrée et de manifester son rôle de leadership. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, ABMCI. Parce que Dieu est en train de susciter une génération qui ne sera pas dans l'extrême intégrité moins prospérité et qui ne sera pas dans l'extrême prospérité moins intégrité. Une génération qui va trouver le juste milieu. Une génération qui va marcher dans la prospérité et qui va marcher dans l'intégrité. Ton Amen ne me convainc pas encore. Une génération qui va connaître la prospérité divine, la prospérité du royaume, la véritable richesse. Pas les miettes, la véritable richesse, la richesse qui est transgénérationnelle. Une richesse qui peut être laissée sur au moins quatre générations. Parce que la Bible dit que l'homme bien laisse l'abondance et la richesse pour les enfants de ses enfants. Ça veut dire que si ta richesse meurt après ta mort, tu n'étais pas riche, tu étais un pauvre qui faisait semblant d'être riche. La véritable richesse doit transcender au moins trois générations. et c'est le principe divin. C'est le principe divin. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi prospérité et intégrité. C'est là où Dieu nous amène. Et donc la richesse a quatre dimensions. Quatre. Primo la dimension spirituelle. Segundo la dimension intellectuelle. Techo la dimension relationnelle. et enfin la dimension physique. Voilà ce qui va constituer le cœur de notre travail tout au long de cette semaine. Je t'assure que tu vas voir les choses d'une manière différente et ça va t'amener dans une appréhension de la richesse selon Dieu qui va te faire comprendre qu'en réalité tu es censé être plus riche que n'importe qui dans ton domaine. Non ça va je comprends ton Amen il n'y a pas de soucis ça va augmenter petit à petit. On devient ce qu'on entend. Donc on va commencer ce soir par la dimension intellectuelle. Est-ce que je peux t'entendre s'il te plaît? La dimension spirituelle. Que tout le monde dit de la dimension spirituelle. Est-ce qu'on peut lire là je vais faire comme bishop maintenant s'il te plaît lis pour nous Josué chapitre 1 verset 8 comment vous n'applaudissez pas pour moi quand je fais comme le bishop quand un pasteur fait comme le bishop il se rapproche petit à petit du bishop Josué chapitre 1 verset 8 il n'y a pas de micro ok est-ce qu'on peut écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras Amen avant de continuer je tiens à dire ceci s'il vous plaît ce que je j'enseigne ou je vais enseigner tout au long de cette semaine ne vient pas seulement des études des recherches des lectures de la parole ou de quoi que ce soit mais vient également d'une expérience et d'une rencontre parce que je ne suis pas seulement pasteur je suis également entrepreneur et j'ai connu beaucoup de défis donc ne me regarde pas n'essaie pas d'imaginer mon âge sinon ça va t'embrouiller et puis les défis que j'ai connus dans les affaires dans mes entreprises quand j'ai commencé à les lancer m'ont ramené dans le lieu secret et dans le lieu secret j'ai demandé à Dieu je sais là où je vais tu m'as montré là où je vais tu m'as montré la grâce qui est sur ma vie par rapport à la richesse mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas pourquoi j'ai autant de problèmes dans mes entreprises pourquoi j'ai autant de problèmes à décoller économiquement et Dieu m'a révélé ce dont on va parler toute cette semaine donc c'est pas le produit des recherches ou des études de travail bon voilà j'ai un programme à Abidjan il faut que je prépare l'enseignement au delà de la préparation intellectuelle de l'enseignement c'est le résultat de beaucoup d'années de pleurs devant Dieu avec des révélations claires de comment est-ce que la richesse fonctionne donc s'il te plaît prête-moi tes deux oreilles et ton coeur je te les rendrai à la fin d'ici dimanche soir quelqu'un dit amen quelqu'un dit amen alors il dit voilà un verset intéressant nous sommes dans la dimension spirituelle qui peut nous prendre un mois donc je vais faire le maximum d'efforts pour package dans le temps qui nous impartit la quantité ce qu'on peut recevoir et qu'on peut mettre en pratique pour avoir des résultats la dimension spirituelle c'est intéressant parce que vous voyez Dieu parle à Josué et il lui dit quelque chose la Bible dit après la mort de Moïse l'éternel parla à Josué et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche tu y méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement déjà quand il dit tu y méditeras jour et nuit très souvent on pense au matin et au soir le jour peut faire référence à quand tout va bien et la nuit quand tout va mal il dit médite la parole quand tout va bien médite-la également quand tout va mal quelqu'un dit amen c'est la dernière partie qui est intéressante il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras la méditation est une activité essentiellement spirituelle surtout lorsqu'on médite la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est spirituelle la nature d'un acte d'une méditation est définie par l'objet de la méditation et si l'objet c'est la parole de Dieu et que cette parole est spirituelle alors la méditation de la parole est une activité spirituelle comment est-ce que Dieu peut connecter relier mettre ensemble juxtaposer une activité spirituelle au succès économique parce que Dieu sait que la richesse est spirituelle la richesse est spirituelle quel est le rapport entre médite-la-parole c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras il établissait déjà la spiritualité de la richesse frère écoutez-moi bien s'il vous plaît la richesse est d'abord spirituelle avant d'être matériel la richesse l'argent l'argent parce que dans richesse il y a beaucoup de choses l'argent n'est qu'un élément de la richesse mais je vais être plus précis l'argent dis l'argent je sais qu'on est à l'église dis l'argent ne t'en fais pas Satan ne va rien te faire dis l'argent Dieu ne va pas se fâcher dis l'argent l'argent est d'abord spirituel avant d'être matériel si tu comprends ça ta domination économique a commencé l'argent est d'abord spirituel avant d'être matériel la richesse est d'abord spirituel avant d'être matériel est-ce qu'on peut aller plus loin voilà une histoire Jésus vous voyez Jésus dit quelque chose dans Matthieu chapitre 6 il dit vous ne pouvez servir Dieu et maman mais et puis il y a un incident qui se produit à la tentation au désert Matthieu chapitre 4 Luc chapitre 4 dans Luc chapitre 4 du verset 5 au verset 7 je voudrais qu'on le lise s'il vous plaît le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux le diable l'amena où ? quelle est cette montagne frère sur la terre à partir de laquelle on n'a pas fini on n'a pas fini quelle est cette montagne sur la terre à partir de laquelle on peut voir tous les royaumes de la terre si ce n'était pas une activité spirituelle le diable le diable l'amena sur une montagne très élevée et fit passer il y a des versions qui ne disent pas et le montra il y a des versions qui disent et lui fit passer quelqu'un a une version comme ça ? et fit passer les royaumes de la terre devant lui c'est-à-dire c'était comme devant un écran et il fait passer tous les royaumes devant lui et lui dit quoi ? je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes attendez qui parle ? comment on en ? qui parle ? le diable à qui ? qui parle ? le diable à qui ? et qu'est-ce qu'il lui dit ? quel est le contenu de la communication ? je, moi, Satan je te donnerai à toi, Jésus le créateur non, non moi, j'ai un problème là moi, Satan je te donnerai à toi, Jésus tous ces royaumes toutes ces richesses pourquoi ? car elle m'a été donnée elle m'a été donnée cette richesse m'a été donnée dans un deal légal elle m'a été donnée et et je la donne à qui je veux est-ce que Jésus a contesté cette déclaration ? non je vais vous expliquer pourquoi les non-croyants attend ne me lancent pas encore ton caillou je parle sous la couverture du bishop donc si les cailloux arrivent je cours rapidement me cacher là ne me lance pas encore de pied écoute comme un adulte on va s'entendre on a quand même une semaine ensemble donc ce que tu comprends pas aujourd'hui demain la salle s'équilibrer dit Amen vous allez comprendre pourquoi les non-croyants sont plus riches ne dis pas que c'est pas vrai laisse parce que par tous les par toutes les analyses c'est vrai laissons d'abord spiritualité là de côté vous allez comprendre pourquoi les non-croyants sont plus riches ou alors pour ne pas vous blesser heurter vos sensibilités pourquoi les non-croyants semblent ça va maintenant voilà être plus riches que les chrétiens vous savez pourquoi la richesse a été donnée à Satan ne me regarde pas comme ça tes yeux la main timide déjà mais je vais faire avec la richesse a été donnée à Satan c'est moi qui ai dit ça frère on vient de lire ça ensemble non elle m'a été donnée et Jésus n'a pas contesté et il ne s'arrête pas là elle ne m'a pas seulement été donnée je la donne à qui je veux et à qui est-ce qu'un père peut donner la richesse si ce n'est à ses propres enfants donc il la donne à ses enfants parce qu'il sait que ses enfants vont l'utiliser pour le servir Jésus n'a pas dit non vous n'allez pas me dire le contraire les grands entreprises c'est les non-croyants les grands conglomérats c'est les non-croyants je parlais dans une conférence je crois à l'église apostolique au Cameroun ils m'ont invité pour la convention des hommes pour leur parler de la richesse et je leur ai dit vous savez quoi pensez à ceci au Cameroun je n'ai rien dit les intelligents ont compris je suis venu te mettre en colère cette semaine-ci que tu sois irrité dans ton esprit et qu'il y ait une révolution totale je sais de quoi je parle donc je crois que ce n'est pas un hasard avec toute l'humilité que cela mérite ce n'est pas un hasard que Bishop s'en fout c'est toi qui viens pour le programme Alliance de bénédiction parce que je sais les rencontres que j'ai eues par rapport à la richesse partout où je vais prêcher si tu m'écoutes déjà deux fois tu vas m'entendre dire je suis sûr que j'ai dit ça la dernière fois peut-être pendant le programme avec les leaders que je serai l'homme le plus riche au monde et chaque fois que je dis ça on me regarde on me dit ah l'enfant s'y est sa bouche ah pasteur easy te quitte easy vraiment même la foi il faut mesurer la foi si toi tu retiens ta foi moi je ne retiens pas la mienne et Jésus a dit il te sera fait très bien mais je t'assure que ce n'est pas une question de foi est-ce que vous savez que le domaine de la connaissance est supérieur au règne de la foi le règne de la connaissance est supérieur au règne de la foi parce que la foi vient de et si la foi vient de quelque chose la foi est un produit fini d'une matière première la connaissance est dans la matière première qui produit le produit fini qui est la foi et le produit fini ne peut jamais être supérieur à la matière première et c'est pourquoi il dit la foi et la paix m'assurant des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas écoutez chaque fois que vous trouvez une définition conventionnelle dans la bible c'est pour les bébés est-ce que je peux te parler chaque fois que vous voyez une définition conventionnelle dans la bible c'est pour les bébés la foi est définition conventionnelle c'est pour les bébés la paix m'assurant des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas la foi des bébés ne voit pas la foi des fils voit donc quand je te dis c'est que j'ai vu j'ai même touché c'est ça la foi la foi du fils la foi du bébé il espère que la foi est bâtie sur l'espérance mais la foi de celui qui a grandi dans le rein spirituel c'est pas la paix m'assurant des choses qu'il espère une démonstration de celles qu'il ne voit pas c'est une démonstration de celles qu'il voit parce que l'invisibilité n'est pas synonyme d'immatérialité ce n'est pas parce que je ne vois pas que c'est immatériel oh non 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 s'il te plaît dis-moi que tu me comprends le péché est la transgression de la loi définition conventionnelle c'est pour les bébés un fils sait que même s'il ne transgresse aucune loi s'il n'accomplit pas sa raison d'être c'est un péché il n'a transgressé à aucune loi mais ne pas accomplit sa raison d'être c'est un péché oh la définition conventionnelle du péché c'est que c'est la transgression de la loi c'est pour les enfants c'est-à-dire que la loi ne ment pas tu mentes c'est le péché ne triche pas tu triches c'est le péché non il y a une définition supérieure si je ne fais pas je ne marche pas dans la réalité de ce pour quoi Dieu m'a appelé c'est le péché donc ça va jusqu'ici asseyez-vous un peu là asseyez-vous s'il vous plaît sinon on va rester debout tout le message donc la dimension spirituelle est réelle dis ça avec moi s'il te plaît oh s'il te plaît dis un peu plus fort elle est réelle donc je la donne à qui je veux bien alors j'ai fait des déclarations très fortes à partir de ce verset mais ce n'était que d'une explicitation du verset une explication au premier degré maintenant je vous explique comment ça s'est passé est-ce que tu es prêt pour ça parce qu'il y a des gens qui me regardent là que quoi la richesse donnée à Satan donc ça veut dire que si je veux être riche non 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 je t'explique maintenant il dit ceci elle m'a été donnée point d'interrogation par qui et où et quand on est d'accord quand Dieu crée le monde je vais faire très simple il donne la domination à Adam Genèse 1 vers 6 et Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel et tout ce qui se met sur la terre 28 et Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fégonds multipliez-vous remplissez la terre assujettissez-la et la domination sur les oiseaux du ciel sur les poissons de la mer et sur tout ce qui se met sur la terre lorsque Adam pêche déjà j'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer la technologie de ce qui s'est produit autour du péché parce que lorsque Adam pêche Satan vient et il dit à Ève vous connaissez l'histoire je vous épargne les détails sinon on va entrer dans un labyrinthe très signeux duquel on risque de ne pas sortir mais Satan vient et lui dit est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger chaque fois que Satan met un point d'interrogation là où Dieu a mis un point fais attention parce qu'il est sur le point de te voler ta destinée ne met jamais un point d'interrogation là où Dieu a mis un point et Ève prend le fruit et mange Adam n'était pas là on est d'accord non ? la Bible dit que Adam revient et il se rend compte de ce qu'il a fait Ève donne le fruit à Adam et Adam mange et c'est clair mais vous voyez Dieu est un maître planificateur de la chute de l'homme au second retour de Jésus Dieu a déjà tout planifié qui croit ça ? je dis de la chute c'est-à-dire que la probabilité de la chute était même déjà dans le plan n'est-ce pas ? donc en fait Adam quand il mange le fruit vous savez Ève a péché par désobéissance Adam par amour n'est-ce pas ? on sait ça non ? Ève a péché par désobéissance elle a désobéi Adam quand il arrive il se rend compte que Ève a déjà mangé le fruit lui il n'a pas désobéi parce que ce n'est pas avec Satan qu'il a causé donc sa désobéissance naturellement était à cause de son amour pour Ève pourquoi ? il savait ayant été le premier à recevoir l'instruction qu'il a retransmise que parce que Ève a mangé le fruit la conséquence allait lui être appliquée et ne voulant pas que ce soit appliqué à sa femme seule il a décidé de manger par amour afin qu'à deux il souffre des conséquences c'était déjà une typologie de Christ qui n'ayant pas péché est venu entrer dans notre péché pour manger avec nous afin de devenir péché à la croix pour nous et quand Adam 1 Corinthiens 6.10 l'ami le dit vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez alors donc lorsque Adam se retrouve dans cette situation où il mange le fruit avec son épouse ils soumettent donc leur autorité à Satan ou alors ils donnent leur autorité à Satan voilà là où la transaction s'est produite Dieu a donné l'autorité sur le monde comme nous parlons de richesse je vais réduire la richesse on est d'accord non c'était pas seulement la richesse c'était l'autorité sur le monde entier mais comme on parle de la richesse donc quand Adam pêche selon 1 Corinthiens 6.10 qui dit celui à qui j'obéis je soumets mon autorité je deviens esclave quand Adam a pêché en mangeant le fruit il a obéi à l'instruction ou à la suggestion de Satan devenant ainsi son esclave et quand on devient esclave ça veut dire qu'on a cédé son autorité à celui qui devient le maître dont l'autorité sur la richesse a donc été donnée à Satan par le premier Adam c'est là où la transaction s'est produite maintenant pourquoi est-ce que Jésus n'a pas contesté cette déclaration lorsque Satan l'a faite dans Luc 4 parce que justement Jésus reconnaissait que la transaction entre Adam et Satan qui transférait l'autorité sur la richesse d'Adam à Satan était une transaction légale et c'est donc la raison pour laquelle Dieu va envoyer Jésus comme le deuxième Adam frère si je veux donner un nom à mon enfant je ne vais pas lui donner le nom de quelqu'un qui a échoué vous connaissez combien de personnes qui s'appellent Judas Iscariot combien de personnes tu as un cousin un frère ou un oncle qui s'appelle Judas Iscariot quelqu'un je veux voir ta main tu seras très spécial parce que moi je n'ai pas encore trouvé Judas encore peut-être mais Judas Iscariot mais pourquoi est-ce que Dieu va appeler son fils deuxième Adam alors que Adam a échoué parce que Dieu signifiait déjà qu'il y avait un parallélisme étroit entre le premier Adam et Jésus qui venait pourquoi parce que le premier Adam a reçu une mission et il a échoué il a failli à sa mission il fallait que ce soit un autre Adam qui vient pour pouvoir restaurer l'homme dans ce que le premier Adam avait perdu maintenant écoutez quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 6 il dit ceci nul ne peut servir deux maîtres à la fois et il ajoute vous ne pouvez servir Dieu et maman on s'arrête pourquoi est-ce que Jésus parle de servir Dieu et maman parce qu'en réalité si Jésus veut égaler égaler entre guillemets n'est-ce pas parce qu'on ne peut pas égaler Dieu Dieu n'est égal à personne il est dans son règne seul c'est pourquoi il y a trois règnes du pouvoir le pouvoir naturel le pouvoir surnaturel et le pouvoir divin Dieu n'est pas surnaturel surnaturel signifie supérieur au naturel et l'expression supérieur à est un terme comparant qui compare deux entités et si vous dites que Dieu est surnaturel ça veut dire qu'il est supérieur au naturel ça veut dire que vous comparez Dieu à une entité ce qui est faux donc Dieu est dans son règne seul il est divin il n'est pas surnaturel donc ne dis jamais que Dieu est surnaturel Amen alors si Dieu si Jésus veut comparer deux forces il dit tu ne peux pas servir Dieu et maman maman n'est pas le prince des démons Luc 11 si je chasse si je chasse les démons par Belzébou le prince des démons alors par qui vos fils les chassent-ils donc le prince des démons ce n'est pas maman c'est Belzébou maman c'est le dieu de l'argent mais Jésus veut donc comparer ou égaler entre guillemets deux forces ici dans le côté positif et dans le rein négatif il dit vous ne pouvez servir Dieu et maman autrement dit il y a quelque chose qui a une plus grande puissance que Satan non 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 je veux aller petit à petit il y a quelque chose qui est supérieur à l'influence que Satan peut avoir sur un individu la force spirituelle qui peut combattre la place de Dieu dans un homme au plus haut niveau ce n'est pas Satan c'est l'argent et c'est pourquoi Jésus dit que la force de contrôle de ce côté la plus grande force de contrôle du côté positif il dit c'est Dieu et la plus grande force de contrôle du côté négatif il dit c'est maman c'est pas Satan c'est pas Belzébou c'est maman Jésus établit donc donc quand lui vient Jésus sa mission c'est de restaurer de regagner ce que le premier Adam a perdu et c'est pourquoi Satan vient parce que Satan viendra toujours vous voyez Allianz et Bédézion 2022 avant la fin de cette année je te promets frère que Satan viendra avec beaucoup de promesses de richesse avant la fin de cette année parce que Satan sait consécuter les choses que Dieu a su le point de faire il sait que Jésus est venu pour pouvoir aïe 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 est-ce que je peux faire une déclaration tu écoutes et tu ne dis rien même Amen tu ne dis pas dis d'abord Amen maintenant voilà c'est le Amen de la déclaration que je vais faire donc tu ne dis plus Amen il n'y a pas de richesse sans rituel je peux maintenant expliquer donc quand Adam perd l'autorité de la richesse à Satan naturellement et vous allez comprendre pourquoi les non-croyants font ce qu'ils font et vous quand vous les regardez là vous dites l'argent du sang on sait comment ils ont fait pour avoir l'argent moi je préfère être bon again moi l'argent du sang je vais essayer de te démystifier ça pour que tu comprennes que ce que tu as est plus puissant dit Amen Satan soumet dans la richesse à une alliance que Dieu bénisse le bishop il y a des choses qu'on ne dit pas au hasard c'est comme nous les prédicateurs on bavade beaucoup parfois on dit des choses et les gens disent bon c'est un autre thème comme les autres alliance de bénédiction là alliance non Satan prend la richesse il a soumis à une alliance quand il a eu l'autorité venant d'Adam Satan étant méchant il a soumis c'est pourquoi il va dire à Jésus un m'a été donné ça c'était la transaction d'Adam vers moi écoutez bien tout le monde s'il vous plaît c'était là vous allez écouter ça et écouter encore et écouter réécouter et réécouter heureusement que ce sera disponible parce que quand il reçoit il dit un m'a été donné la transaction qu'on a vue maintenant moi je la donne maintenant lui pour donner il soumet donc la richesse à une alliance or les plus grandes alliances dans l'univers sont des alliances de sang on est d'accord c'est les alliances de sang et dans la hiérarchie du sang le sang humain est supérieur à tous les autres sangs c'est pour ça qu'à l'époque quand tu allais encore de l'autre côté j'espère que tu vas plus là-bas on te disait oh ton problème là il n'y a rien il faut apporter coque il n'y a rien il n'y a rien quand tu viens avec un autre problème là il est sérieux il faut apporter chèvre tu viens avec un autre ton problème est très sérieux il faut apporter boeuf mais quand tu viens et que tu vas atteindre une certaine dimension ce n'est pas coque qu'on te demande ce n'est pas chèvre qu'on te demande ce n'est pas boeuf qu'on te demande c'est tête humaine qu'on te demande vous comprenez ça ? Pourquoi ? Parce que dans la hiérarchie du sang, le sang humain est le sang le plus supérieur. Et Satan soumet dans la richesse à une alliance de sang. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte maintenant que beaucoup de personnes, pas tous, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas tous les non-croyants qui sont riches qui ont fait des sacrifices. Vous allez comprendre maintenant pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de non-croyants, qui sont riches, qui ont une grande fortune, beaucoup ont dû faire des sacrifices. Pourquoi ? Parce que Satan a soumis l'alliance au sacrifice de sang. Et si tu veux avoir la richesse, la vraie richesse, je ne parle pas de 10 millions, 200 millions, 500 millions, ça ce n'est pas l'argent. Tu as 500 millions, tu es pauvre. Parce que 500 millions, ça peut finir, c'est-à-dire que ton doigt peut faire finir 500 millions. C'est-à-dire que tu as appuyé un mauvais bouton, et puis 500 millions sont partis. On va regarder comme ça. Amen. Il n'y a pas de la vraie richesse, du vrai argent. Amen. Maintenant, Dieu, reconnaissance d'illégal. 2 Corinthiens 9, verset 8. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui, bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre. Et il est mort à la croix, souvenez-vous. Afin que, par sa pauvreté, manifestée, comment ? Par sa mort à la croix, vous soyez enrichis. Autrement dit, l'amour de Jésus est ce qui nous a enrichis. Comment ? Dieu, reconnaissant le deal légal qui s'est produit entre Adam et Satan, et reconnaissant la condition que Satan a placée sur la richesse, que pour avoir accès à la richesse, il faut verser du sang humain parce qu'il n'y a pas de richesse en rituel. Dieu a donc pris son fils Jésus et l'a livré à la croix comme le rituel. Oh non, 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 tu n'as pas encore compris. Il l'a livré à la croix comme le rituel pour pouvoir récupérer la richesse que le premier Adam avait donnée à Satan. C'est donc la raison pour laquelle Dieu va se permettre d'appeler Jésus le deuxième Adam. Pourquoi ? Parce qu'il vient pour reprendre par son sang ce que le premier Adam a perdu par sa désobéissance. Quelqu'un en a la même ? Mais voici ce qui est encore plus intéressant, maman. Parce que s'il faut le sang humain pour avoir la richesse dans le camp de Satan, et que Dieu nous a restauré la richesse par le sang de Jésus, imaginez donc si le sang d'un être humain peut rendre quelqu'un riche, quel est le niveau de richesse que le sang parfait de Jésus ? Oh non, 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 non. Ça ce n'est pas à BMC où j'ai prêché il y a deux ans. Non, non, non. Ça veut dire que pour devenir riche, tu n'as pas besoin de donner ta mère, tu n'as pas besoin de donner ton enfant, tu n'as pas besoin de sacrifier un être humain. Parce qu'un être humain a déjà été sacrifié pour que tu aies accès à la richesse. Le sang des êtres humains est imparfait, le sang des êtres humains est souillé, mais le sang de l'agneau pascal n'est pas souillé, c'est un sang parfait. Et si le sang d'un être humain peut rendre un homme milliardaire, qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire pour toi, bien-aimé ? Ça veut dire que ta richesse est censée être de très loin supérieure à la richesse. Est-ce que tu peux parler en langue pendant une minute ? Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, Dieu te fait entrer dans la véritable richesse. Si ton amène est fort, tu reçois cette déclaration. 2022, tu vas atteindre un niveau de richesse qui va éblouir même ton entendement. Je dis 2022, un boulevard de richesse s'ouvre devant toi. Ton amène ne correspond pas à ce que je déclare. Je dis 2022, il y a une dimension de richesse qui viendra dans ton foyer. 2022, donne-moi un bon amène. La richesse, assois-toi, assois-toi un instant. La richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. Est-ce que tu comprends jusqu'ici ? Donc, l'amour de Jésus à la croix n'était pas un simple acte. Vous voyez, c'est le mystère de la rédemption incompris. Pour nous, la rédemption, c'est la rédemption du péché. Et c'est tout. Non, c'est aussi la rédemption de la pauvreté. Agé chapitre 2, 7 à 8. A partir du verset, vous savez, j'ai découvert quelque chose. J'ai partagé à une conférence des pasteurs et serviteurs de Dieu, je ne sais plus dans quel pays. Et je leur disais, ce n'est pas compliqué. C'est vrai qu'il y a la grâce, il y a le travail, il y a tout le reste. Mais parfois, il y a des choses simples sur comment comprendre la parole. Les versets les plus célèbres trouvent leurs explications dans les versets qui les entourent. Le verset avant ou le verset après ? Et vous allez vous rendre compte que, tous les versets célèbres qu'on connaît, très souvent, on ne connaît pas le verset qui suit ou le verset qui précède. Si je vous demande ce que Jean 3, 16, tout le monde, car Dieu a tenté le monde. Dès qu'il dit Jean 3, 15. Toi, tu connais ? Jean 3, 15. Il faut qu'on lise. Jean 3, 17. N'est-ce pas ? Romains 3, 23. Tous sont péchés, sont prévus de la gloire de Dieu. Mais la révélation, c'est comme par exemple, pour notre contexte, Proverbe 22, verset 6. Il dit quoi ? Enseigne un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Ça, on connaît, on cite avec les versets, avec les vigules, les points vigules, les points d'exclamation, les deux points même, les parenthèses et tout le reste, on maîtrise. Mais le verset qui vient après, nous donne une indication importante qui ressort la beauté du verset 6. Parce que, enseigne un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et on a envie de dire, bon, la route c'est quoi ? Le verset 7, verset 7. Le verset 7 dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et les pauvres dominent, les riches dominent sur les pauvres. Ce que Salomon te disait, c'est que, enseigne ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pauvre, number one thing, que tu dois enseigner à ton enfant, mon enfant ne soit pas pauvre dans la vie. Parce que les riches gouvernent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je sais à quoi tu penses ? Que non, la première chose, il faut lui dire de suivre Christ. A l'époque, là, il savait que suivre Christ. Dans l'Ancien de Samo, il y avait suivre Christ. Ça s'appelle analyse contextuelle. Il n'y avait pas suivre Christ. Tu dis, non, parce que, comment tu peux dire que la première chose qu'il doit enseigner à mon enfant, c'est que les riches dominent sur les pauvres. Il doit lui enseigner la crainte. Il doit lui enseigner, il doit accepter Jésus dans sa vie. Dans l'Ancien de Samo, il n'y avait pas accepté Jésus dans sa vie. Et la réalité, c'est que, c'est toujours la bonne formule jusqu'aujourd'hui. Parce que si tu dis, commence par ton enfant, mon enfant ne soit pas pauvre dans la vie. Parce que, dans la vie, les riches dominent sur les pauvres. Et quand tu es pauvre, tu seras emprunteur. Et l'emprunteur est l'esclave de celui qui prête. Et maintenant, la meilleure façon d'être riche, c'est d'avoir Jésus. Mais voilà ! C'est de l'avoir, la richesse avec Dieu. Ça ne peut pas échapper. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends jusqu'ici ? On fait comment ? Je mets le pied sur le frein ou sur l'accélérateur ? C'est à vous de me dire. Parce qu'on n'a pas encore commencé la dimension spirituelle de la richesse. Je suis à l'introduction. Mais si tu comprends même déjà cette partie, c'est pourquoi je suis content de la... la coloration que ce programme a pris. Parce que, c'est... On parle de la richesse, mais c'est 7 jours de jeûne. Et il y a des moments de prière en journée. Ça, c'est impeccable. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on parle de richesse et on exclut la spiritualité, on est perdu. À la fin, à la conclusion de cette série, je vais vous donner les différents pourcentages. Le pourcentage que la dimension spirituelle tient. Le pourcentage que la dimension intellectuelle tient. Le pourcentage que la dimension relationnelle tient. Et le pourcentage que la relation physique tient. Et vous allez avoir le choc. Il faut que ce jour-là, il y ait beaucoup d'anges ici. Il faut pouvoir retenir les gens. Ils ne tombent pas sous l'onction de ces pourcentages-là. Vous allez être surpris de comprendre pourquoi tous nos efforts tournent dans un cercle fermé de pauvreté. Mais tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Quelqu'un est libéré ce soir. Oh, donne-moi un amen qui a la foi. Quelqu'un est libéré ce soir. Donc, cette conversation, maintenant regardez. Luc nous présente un élément. Mais Mathieu nous présente un autre élément. D'accord ? Mathieu ressort la même histoire, mais a un rapport différent. Mathieu chapitre 4. Lui, il ressort. Luc ressort la conversation selon laquelle Satan dit à Jésus, cette richesse m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais vous savez, oh, avant d'y arriver, j'ai parlé d'agé. Agé 2, voilà, et que je n'ai pas expliqué. Agé 2, je disais qu'à partir du verset 4, c'est ça qui m'a mené dans les versets avant et après et autres. Dieu dit ceci, je secouerai la terre, je secouerai la mer, je secouerai les nations et je ramenerai les richesses. Et c'est à la conclusion de cette histoire que Dieu dit dans le verset 7. Car l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'éternel des armées. Je reviendrai encore sur cette partie, dit l'éternel des armées, si le Seigneur permet. On va disséquer tout ça. Il dit qu'il va secouer, il va secouer pour ramener les richesses. C'est donc la raison pour laquelle, à la mort de Jésus, la Bible dit que lorsque le corps de Jésus a été percé et son sang a coulé, dès que ce sang a touché le sol, la Bible dit que la terre se mit à trembler. Qu'est-ce qui se passait, Bichon ? Quand la terre commence à trembler, c'est parce que le sacrifice, le rituel de la richesse vient d'être fait avec un sang parfait qui pouvait restaurer toute la richesse. Et quand ce sang a touché le sol, âgé 2, 4, 5, 6 a commencé à se manifester. Je secourais la terre pour ramener les richesses. La terre qui tremblait, c'était le transfert de richesses qui se produisaient en en dessous des parlements. L'eau changeait de camp, le manganèse changeait de camp, la bauxite changeait de camp, l'uranium changeait de camp. C'était une indication que la richesse qui se trouvait entre les mains de Satan, dorénavant, se trouve entre les mains de Jésus. Et Jésus, par son rituel, peut maintenant dire à Satan, j'ai repris la richesse et je la donne. Et c'est la beauté du deuxième Adam, parce que le deuxième Adam a donné à Satan. Satan dit, elle m'a été donnée. Le deuxième Adam ne dit pas, elle m'a été donnée, parce que ce n'était pas un cadeau. Il l'a prise lui-même. Il a gagné cela de son sang. Donc, son niveau d'autorité sur la richesse est supérieur au niveau d'autorité de Satan sur la richesse. Cela veut dire que si Satan peut rendre les non-croyants riches, Jésus peut rendre les croyants encore plus riches. Frère, ce n'est pas un slogan. Quand tu comprends cela de cette façon, c'est différent. Ce n'est pas un slogan, que non, on doit être plus riches que les croyants, que les non-croyants. Oh, vraiment, nous devons être plus riches parce qu'on porte Dieu. Oui, maintenant tu comprends mieux que ce n'est pas seulement une question de porter Dieu, c'est une question d'alliance. Quelque chose de très fort s'est produit. Maintenant, regardez. Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes et m'adores. Frère, entre nous, quel est le rapport entre se prosterner et adorer et la richesse? Non, c'était clair qu'il ne s'agissait pas d'une trans... Non, il ne s'agissait pas d'une simple causerie entre deux gars qui, jadis, furent amis au ciel. Non, il s'agissait d'une guerre de transfert de pouvoir économique. Mais Satan dit à Jésus, Jésus, tu sais comment le pouvoir économique fonctionne. Toi et moi, on sait que quand les hommes se battent pour le pouvoir économique, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le pouvoir économique est bâti sur l'allégeance. Oh Seigneur, j'espère que je parle aux adultes. Le pouvoir économique est bâti sur l'allégeance. Si tu prêtes allégeance à celui qui a le pouvoir économique, il te le donne. C'était clair entre les deux. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah, mon peuple père, il faut tes connaissances. Ça veut dire que l'adoration n'est pas uniquement un acte religieux. C'est une trans... L'adoration est une activité spirituelle qui a une connotation économique. Aïe, Jésus de Nazareth. Vous savez, la preuve que notre adoration souffre d'un syndrome de superficialité, c'est la pauvreté qu'il y a à l'église. Je reprends. La preuve que notre adoration à Dieu souffre d'un syndrome de superficialité, c'est la pauvreté ambiante à l'église. Si on adorait véritablement, parce que... C'est pourquoi, vous qui dites que vous êtes les adorateurs, là, si en 2022, là, si j'appelle Bishop, il me dit que vous, là, vous n'êtes pas tous multi, je n'ai pas dit millionnaire. Multi-millionnaire, après milliardaire, ils ne disent même pas Amen. Après milliardaire, après multi-multi-milliardaire, reçoit au nom de Jésus. Parce que, écoutez... L'adoration est une transaction au cours de laquelle l'autorité est transférée de l'objet d'adoration au sujet d'adoration. L'objet d'adoration, c'est Dieu. Les sujets d'adoration, c'est nous. Nous adorons Dieu. Et dans le processus d'adoration, parce que lorsqu'on adore une entité supérieure, il y a un transfert d'autorité de l'entité supérieure vers l'entité inférieure. Et c'est justement ce qui se passe. Si notre adoration envers Dieu devient sincère, chaque jour que nous sommes en train d'adorer, il y aura un transfert de pouvoir économique. Chaque jour qu'on adore, une mesure de transfert sera faite jusqu'à ce qu'on devienne économiquement puissant. Comment ça se passe pendant l'adoration ? Vous savez, le mot adorer a la même racine que le mot... En anglais, on dit intakos. C'est-à-dire qu'avoir un rapport sexuel. C'est le même mot en grec. Adorer et avoir un rapport sexuel. Donc en fait, l'adoration, c'est entrer dans une intimité équivalente au rapport sexuel entre un homme et une femme. C'est-à-dire que quand quelqu'un adore, quand on adore Dieu, on entre dans l'intimité la plus profonde. Et cette intimité est la réduction maximale de l'espace. De la même façon, de la même façon que dans le rapport sexuel, il y a réduction maximale de l'espace dans l'intimité. C'est la même chose qui se passe dans l'adoration véritable. Quand on adore véritablement Dieu, on entre dans une intimité. Et de la même façon que l'homme dépose une semente dans la femme, chaque fois qu'il y a rapport sexuel, chaque fois qu'il y a adoration, Dieu dépose quelque chose dans les entrailles de notre esprit. Et ce quelque chose, ça peut être une idée d'affaires, ça peut être une start-up, ça peut être une entreprise. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, que le niveau de ta spiritualité s'élève. Afin que tu entres dans le pouvoir économique, si ton amène un fonds, tu reçois. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il est temps qu'on passe de la religiosité à la spiritualité. Tu peux peut-être en train d'adorer Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. C'est pourquoi il n'y a pas de pouvoir. L'adoration est une transaction. Jésus dit clairement, Satan lui dit clairement, si tu te prostènes et m'adores, si tu me prêtes allégeance, je te donne la richesse. Frère, la richesse ne vient pas de ton entreprise, elle vient de ton allégeance. Est-ce qu'on peut parler entre nous à l'église? Ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de richesse ici et qui m'écoutent, comprennent encore plus parfaitement ce que je dis. Parce que quand tu es dans tes 10 millions, bon voilà, tu vends les arachides. Tu as 500, 200, 300 millions, tu commences un peu à sentir au quartier qu'il y a quelqu'un qui bouge un peu là. Quand tu dépasses le milliard, bon, ça, on t'appelle. Quand tu commences à parler en termes de milliard, on t'appelle. Tu dis petit, viens, il paraît que tu fais bien, c'est très bien. On a la réunion du mardi, il faut venir, tu dis pardon, la réunion du mardi. Vous connaissez la réunion du mardi, tu ne connais pas la réunion du mardi? Quand tu deviens riche, tu connais la réunion du mardi. On te copte. Si tu refuses, on te paralyse. L'église n'a pas compris ça. On continue à taper les mains à l'église. Seigneur, donne-nous l'argent. On va taper comme ça 50 ans. La barbe va vieillir, ça va devenir comme pour Moïse. Les cheveux vont disparaître. La calvitie va apparaître, continuer, partir jusqu'à derrière. Rien ne va se passer. C'est un mystère. La richesse est une guerre. Est-ce que je peux aller sur ce pan, le pan de la guerre? On t'appelle, on te copte. On te dit non, on a notre petite réunion entre nous pour aider les communautés, aider la société. Vous savez pourquoi les gens entrent dans les ordres? Pour deux raisons. Les gens entrent dans les ordres, un, pour créer la richesse. Deux, certains ont créé leur richesse normalement par la force de leurs muscles. Mais maintenant, ils ont compris qu'à ce niveau de richesse, je ne suis plus en sécurité. Il faut que j'entre dans un ordre pour sécuriser ma richesse. Donc soit ils entrent pour créer la richesse, soit ils entrent pour sécuriser la richesse qu'ils ont créée par d'autres moyens. Mais quel que soit le cas, il y a un niveau de richesse qu'on ne peut pas atteindre sans des racines de spiritualité. Soit avec Dieu, soit chez l'autre gars. L'église n'a pas compris ça. La richesse ne vient pas de ton entreprise, elle vient de ton allégeance. Tu appartiens à qui? Tu es dans quel camp? Je ne parle pas d'être chrétien. Je dis racine profonde. Ce n'est pas 123 le matin. Est-ce que l'eau coule déjà? Pas encore. Il me fait reposer dans le bel pâtirage. Le programme de ça commence aujourd'hui. Seigneur, comme je disais, au nom de Jésus, Seigneur, bénis mes affaires. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça que j'appelle la spiritualité. Non, non. Parce que ce n'est pas ça que les non-croyants font. On veut dire que le directeur est entré dans son bureau. Il a fermé. On lui donnait deux minutes. Tu crois qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'arranger les chaises pour que tu viennes t'asseoir. Les deux minutes. C'est les deux minutes de quoi? Les gens ne dorment pas la nuit. Ils vont faire des sacrifices partout. Toi, tu viens le matin, tu lis Somme 91 pour venir combattre quelqu'un qui a dormi dans l'eau nue. On lui a dit, tu dors dans l'eau nue pendant trois heures. Il est allé faire ça, les rituels, toute la nuit. Il arrive le matin totalement blindé, compliquement blindé, implicitement blindé, terriblement, techniquement, spirituellement blindé. Toi, tu arrives là avec ton Somme 91 que tu ne sais même pas maîtrise. Celui qui repose à l'abri de l'ombre de Jésus-Christ. La richesse est spirituelle. La richesse est d'abord spirituelle. D'abord. Vous vous rendez compte que nous qui avons accès à un niveau de spiritualité supérieur, mais nous avons une prospérité inférieure. Quel paradoxe. Je suis en train d'écrire un livre intitulé La guerre pour le pouvoir économique, tactique ou stratégique. Parce que l'église fait une guerre tactique pour le pouvoir économique. En fait, on mène une guerre tactique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent ? Il faut qu'on monte tout tel projet. Non, mais non. C'est une guerre tactique. La tactique, c'est le court terme, c'est le moyen terme. La guerre pour le pouvoir économique est une guerre stratégique. C'est une guerre qui s'étend sur 40 ans. Je n'ai pas pris l'habion pour venir vous divertir. Oh, je n'ai même pas remarqué. Mon temps est fini. Oh, désolé. On va continuer. Comment ça, non ? C'est oui, positif. On va continuer demain. On va continuer demain. Il faut que tu digères d'abord. Il faut que tu digères ce que tu as entendu ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ? Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Commence à prier. On a juste deux minutes de prière. Commence à prier. Seigneur, donne-moi la grâce d'entrer dans ce mystère, dans cette compréhension. Demain, on va parler de la guerre. On va un peu parler de la dimension spirituelle avant d'attaquer la dimension intellectuelle. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la dimension spirituelle. Ouvre ta bouche et prie. Parle au Seigneur. En une minute, parle à Jésus. Seigneur, ouvre mon entendement. Donne-moi la grâce de mieux comprendre ce mystère. Le mystère de la richesse. Parce que je sais que tu m'appelles à devenir riche. Je sais que tu m'appelles à être riche. Pour le royaume. La Bible dit, dans Luc 12, que c'est insensé. Le Seigneur lui a dit, ce soir ton âme te sera redemandée. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas riche pour Dieu. Seigneur, je veux être riche pour toi. Je veux être riche pour toi. Seigneur, donne-moi la grâce de mieux comprendre. De mieux comprendre. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. Change ma dimension. Change mon niveau d'opération. Est-ce que tu peux prier en langue pendant deux minutes ? Prier en langue pendant deux minutes. Que cette parole, que cette parole entre dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Prie, prie, prie s'il te plaît. Si tu entends la voix de ton voisin, ça veut dire que tu ne prie pas. Prie, 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 prie. Si tu entends la voix de ton voisin, ça veut dire que tu n'es pas. Seigneur aujourd'hui je te prête toute mon allégeance Est-ce que tu peux faire cette prière ? Seigneur je te prête toute mon allégeance 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 Parce que ta révélation économique arrive en 2022 Je dis ta révélation économique arrive en 2022 Cette église va produire des capitaines d'industrie Je dis cette église va produire des généraux d'industrie Cette église va produire des entrepreneurs à l'échelle mondiale Cette église va produire et atteindre un niveau de pouvoir économique Qui sera incontestable dans cette nation Dites-moi un amène fort comme le tonner Lève la main et dis merci à Jésus Dis-lui merci Dis-lui merci pour cette révolution économique qui est née ce soir Dis-lui merci pour cette révolution économique qui est née ce soir Elle ne s'arrêtera jamais C'est le commencement d'une révolution historique C'est le commencement d'une révolution historique La conquête économique de l'église Suis son cours Au nom de Jésus Crie amène très fort comme le tonnerre Si tu es béni ce soir Célèbre Jésus Donne lui l'honneur Donne lui la gloire Alléluia 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 Je vois des vies complètement transformées Alléluia Asseyez-vous dans sa présence Quelques annonces urgentes et importantes Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la parole? Oh merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Asseyez-vous Frères et sœurs Cette semaine c'est ta semaine Regarde ton voisin dit voisin c'est ta semaine Dis encore c'est ta semaine Tu sais il y a des rendez-vous comme ça on ne les rate pas Et je crois que son serviteur est venu pour la bénédiction pour un changement de niveau Alléluia Et je veux vraiment encourager quelqu'un qui est dans cette salle S'il te plaît qu'on ne te raconte pas Ah oui j'étais là hier j'étais pas là hier j'étais là deux Non que tout le monde soit présent Alléluia Demain va voir des amis Va voir des directeurs d'entreprise Va voir des gens Dis leur il y a une révolution qui se prépare quelque part La richesse est spirituelle C'est pas faux C'est pas faux Ma prière c'est que Dieu te donne de la révélation Va écouter ce message Ce message il faut le partager déjà Dans plusieurs groupes quand tu arrives à la maison Et tu l'envoies Et je voulais souligner également à la communication S'il vous plaît il faut rester concentré Nous sommes suivis à partir de toutes nos églises Que ce soit Dakar Que ce soit un peu toutes les églises à l'intérieur du pays Ceux qui sont à l'extérieur sont en ligne Et nous suivent en présentiel Merci d'avoir regardé cette vidéo !